Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un lieu insolite au sein du Snow Hall. C'est l'hiver, il y a de la neige, qui dit hiver dit repas raclette par exemple. L'objectif aujourd'hui, vous montrer une recette pour valoriser une nouvelle fois un reste de repas. En faisant de la raclette, on en a toujours un peu de trop, il reste du fromage, de la charcuterie. L'objectif aujourd'hui, vous donner des idées simples, rapides, efficaces pour réaliser une recette. Cette recette est simple, on va l'appeler le cake lendemain de raclette. A base de ces ingrédients qui sont sur ce plateau, je vais rajouter des oeufs, de la farine, du vin blanc, du lait, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Recette très classique d'un cake qu'on peut décliner avec moult ingrédients. Bien sûr, un cake végétarien avec un reste de légumes. Un cake dans un esprit un petit peu oriental avec un reste de légumes de couscous qu'on pourrait éventuellement surépicer à base d'épices orientales dans l'esprit rasé à la note. Par exemple, aujourd'hui, je suis sur la raclette, la Savoie, la neige, donc je vais tout de suite débuter cette recette. Dans un premier temps, pour cette recette, je vais passer à la découpe en petits morceaux de mon fromage. Alors là, j'ai environ 150 g de fromage et 100 à 120 g de charcuterie, bacon, pancetta, jambon blanc. On passe dans un premier temps à la découpe en petits morceaux de tous ces ingrédients. Avec le froid, c'est assez marrant. Vous n'aurez bien sûr pas les mêmes conditions dans votre cuisine à la maison. Alors ça marche avec toutes les charcuteries qu'on trouve sur la raclette traditionnellement. La copa, les jambons crus de Savoie ou d'Italie. Et je taille pour ma dernière opération de découpe en petits morceaux. Donc voilà ma base d'ingrédients pour le cake, le lendemain de raclette, le fromage. Alors effectivement, sur le fromage, vous l'avez peut-être vu, j'ai aussi de la raclette à la moutarde. On trouve aujourd'hui différents types de raclette, raclette nature, vin blanc, fumé, moutarde à l'ancienne, au poivre. C'est assez marrant, je trouve aussi de jouer sur cette variété de fromage au sein de ce cake. Et nos trois types de charcuterie. On va passer maintenant à la base d'un cake qui est un petit peu commune à l'ensemble des cakes. Des œufs. Alors là j'ai trois œufs, j'ai 200 grammes de farine. Je vais rajouter encore un petit peu de gruyère pour apporter un peu de légèreté. Le fromage à raclette a tendance à apporter un petit peu de lourdeur. C'est un fromage assez lourd dans ce cake. Pour apporter de la légèreté, je vais compléter avec un petit peu de gruyère râpée ou de comté ou un autre fromage qui est dans mon frigo. Dans un premier temps, je vais casser mes œufs. Je vais légèrement les battre. Pour avoir un mélange homogène. J'ajoute ensuite un demi-verre de lait. Si vous voulez peser, ça fait 120 grammes. Moi je le fais à l'œil. On a un demi-verre. Et un demi-verre de vin blanc qui peut rester aussi de la veille avec la raclette s'il vous en reste. On part sur un vin blanc sec. Alors ça peut être un vin de Savoie, un apremont qui va très bien avec la raclette ou un chardonnay de façon très classique. L'objectif c'est d'avoir un vin sec et non pas sucré. J'ajoute ensuite ma farine. Un sachet de levure chimique. Petite astuce, si vous n'avez pas de levure chimique à la maison, vous pouvez remplacer par une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Je mélange afin d'avoir ma base homogène. Mon cake prend forme. Voilà ma base de cake, commune à tous les cakes. Et à présent je vais rajouter mes différents ingrédients. Alors moi je mets un petit peu d'huile d'olive. Une petite cuillère à soupe. J'y rajoute environ 80 grammes de grouillard râpé. Je mélange. Et je vais venir compléter avec mon fromage à raclette et ma charcuterie. Alors avec le froid je l'émiette un tout petit peu. Aujourd'hui il fait moins de degrés. Et je mélange afin d'obtenir une préparation homogène. Je rajoute dernière étape un petit peu de poivre. Alors c'est là aussi on peut jouer sur les épices. Aujourd'hui je reste juste sur du poivre. Et je vais mettre très peu de sel. Attention la charcuterie apporte déjà beaucoup de sel avec le fromage. Donc juste un tout petit peu de sel. L'objectif c'est de ne pas avoir un cake trop salé. Vous pouvez rajouter aussi des olives. Les olives rapportent aussi du sel. Donc voilà. Attention il ne faut pas avoir la main lourde sur cette recette. Alors la pâte vous peut paraître un petit peu épaisse. Mais ça c'est les conditions météo du jour. La pâte commence à prendre. Elle ne va pas congeler. On va vite la passer dans un moule pour lancer la cuisson. Comptez 40 à 45 minutes à 180 degrés. Je place cette préparation dans un moule en silicone. Et je vais un tout petit peu égaliser cette préparation. Alors si vous le souhaitez vous pouvez saupoudrer d'un petit peu d'origan, d'herbe de Provence sur le dessus, du thym. Ça apportera une jolie couleur sur le dessus. Et un petit goût bien sûr. Ma préparation est coulée à l'intérieur du moule. Dernière étape de cette recette, la cuisson. On passe au four. La cuisson est terminée. Le meilleur moment arrive, la dégustation. Je vous laisse sur cette recette le cake lendemain de raclette. Quant à moi je vais vite retourner au chaud pour déguster un morceau de cake avec un verre de vin blanc. Ainsi s'achève notre série d'émissions sur le thème cuisiner sans gaspiller, réalisé en partenariat avec la CC Pomme. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager mes trucs et astuces. Si vous souhaitez revoir ce programme, je vous invite à vous rendre sur le site internet de vos chaînes locales. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada